Salut à tous, c'est une vidéo VioGeek consacrée à un outil qui est du nom de Gweeber. Il faut dire que cette vidéo, j'en ai eu l'idée il y a quelques semaines, quand j'ai vu cet article du GNOME Libre, qui disait que le client Twitter, pour GTK, CoreBird, allait mettre la clé sous la porte, parce que Twitter a décidé de faire des siennes et de retirer une API, en clair, une interface de programmation, assez vitale, vraiment la rendre assez onéreuse. Et à limiter à quels comptes. Autant dire que pour des petits projets, c'est la mort annoncée. Donc c'est pour ça que vous trouvez dans le descriptif, ils ont annoncé que... ils allaient trouver ces tombés. Donc, ça m'a fait penser à une application qui s'appelait, comme je l'ai dit dans l'introduction, Gweeber. Gweeber, c'était le même principe que CoreBird, mais avec plusieurs protocoles de micro-blogging. Pas uniquement Twitter, mais il y avait aussi StatusNet et Identity.ca, il y avait Flickr, il y avait pas mal de petits trucs. Là, c'est la page sur Launchpad de Flickr. D'ailleurs, la dernière version, c'est la version 3.6.0 qui est sortie en octobre 2012. Ça va faire à peu près 6 ans, parce que j'ai enregistré cette vidéo le 1er août 2018. Donc, à peu de choses près, ça fait 6 ans. D'ailleurs, il a commencé sa carrière en 2009 dans Ubuntu John T. Jackalop. Voilà comment on peut le lire. Et après, il va être officialisé dans la Ubuntu 10.04 Leucine Lynx. Et il sera utilisé, en gros, jusqu'à la 13.0... 12.10 ou 13.04. Donc, en gros, la dernière version LTS à supporter, c'est la 12.04 aka Precise Pangolin. On se demande ce qu'il fume chez Canonicole pour les noms de code. Quoique, sauf erreur de ma part, la version 18.10, c'est la Cosmic Codelfish. Ouais ! Tant on veut ! C'est de la bonne, ouais ! Mais elle arrache carrément le squelette ! Bref ! Donc, on va revenir au sujet de la vidéo, à savoir Weaver. Donc, j'ai installé une Ubuntu 10.04 et 12.04 LTS que j'ai mise entièrement à jour avec le dépôt Hot Releases au moins pour avoir les mises à jour et les interfaces françaises. Et je vais vous montrer à quoi ressemblait Weaver. On est parti ! Donc, la Ubuntu 10.04, sortie en avril 2010. Nom de code LucidLynx. Le Lynx Lucid. Pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ! C'est une des dernières versions LTS à avoir l'interface traditionnelle. C'est en gros une interface à la mathé. Parce que c'est Gnome 2.30. Voilà ! Ça vous dit quelque chose ? Et oui, à l'époque, en avril 2010, c'est à ça que ressemblait Ubuntu. Donc, je vais vous montrer le dernier Firefox utilisable sur cette version. Vous me dites quelle version ? Sachant qu'on a déjà commencé le cycle rapide des versions. Je vous laisse réfléchir 5 secondes et vous me dites. Mettez en pause, réfléchissez. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu votre pari ? Voici la version. Ça commence à piquer. Bref. Donc là, on va revenir à Gwyber. Parce que même si on avait l'interface ici, on avait aussi... Ah, le regretté Ubuntu, une espèce d'offre cloud développée par Canonical. Les codes de micro-blogging ou micro-bloggage. Voilà. Donc, Gwyber, proposé par dépôt, dans sa première version, officiellement à peu près utilisable, Flickr, Statusnet, Kwaiku, Facebook, FriendFeed, Dig et Identity.ca. Si vous en connaissez la moitié, déjà, c'est bien. Bon, bien sûr, je ne peux rien rajouter. Parce que là, il faudrait vraiment... Avoir tout ce qu'il faut. Toutes les réflexions. Mais voilà à quoi ressemblait l'interface de Gwyber. Donc, Internet. Pas lui que je voulais. Ah ! Internet. Client de micro-bloggage Gwyber. Donc, fermé. En gros, on avait une interface classique, quoi. Avec l'ensemble des comptes qu'on utilisait, avec des références de couleurs en fonction du compte. On pouvait écrire, répondre, et compagnie, là. Les réponses, les images, les envois, les messages prévues. Et c'est une version 2.30.3. Donc, c'est un Gnome 2.30. Voilà. C'est un Gnome 2.30. Voilà. Donc, en gros, vous avez une interface classique où on trouve un logiciel de messagerie multiple. Un peu comme Pigeon. Sauf que ce n'est pas de messagerie classique, mais des micro-bloggings ou micro-bloggages. On avait ensemble, on pouvait répondre. On avait la maison, on avait des messages privés. Bref. Tout ce qu'il y a de plus classique. Étant donné que je n'ai pas pu rajouter de comptes. Voilà. On pouvait actualiser les flux, les comptes, les préférences. Voilà. Ça, c'est la version avec la Ubuntu 10.04. On pouvait aussi directement accéder ici. On pouvait indiquer son statut. Bref. C'est quand même déjà un peu intégré au Gnome de l'époque. Deux ans plus tard, arrive la Ubuntu Precise Pangolin. Le Pangolin précis. Et c'est la première Ubuntu LTS à proposer Unity. Et oui, en 2012. Donc, voilà à quoi ressemblait la Ubuntu 12.04. Et vous allez voir la première version à peu près utilisable d'Unity. À peu près. Donc là, par contre, je vais replacer un plein écran une fois que je serai connecté. Ah ! Alors, nous, je mets moi à la 12.10, c'était la Quantal Quetzal. La 13.04, la Raring Ringtail. Ça travaille. La 14... Non, la 13.10, c'était la Saucy Salamander. Et donc, la 14.04, la Trusted Art. C'est de la bonne. Voilà. Donc, nous avons le bureau Ubuntu. Je vais repasser en mon de plein écran. Donc là, on a le client Ubuntu One qui est mort en 2013 de mémoire. Là où j'étais avec Ubuntu. Et ici, on avait toujours aussi l'option, le compte utilisateur. Et là, si on allait ici, on avait l'ensemble du micro-blogging. Donc, voilà. Et Guibert. Là, par contre, Guibert, qui est dans l'une de ses dernières versions, a été franchement, comment dire, castré. Parce que, par défaut, Twitter, Facebook et d'Anti.ca. En clair, on a perdu Flickr, on a perdu Kwaku. Ouais. Functionnement normal de l'éducation de l'époque. Donc, l'interface est un peu plus, dirons-nous, moderne. Mais c'est vraiment... Voilà. Donc, ça, c'est la version 3.4.2. De mémoire, la dernière version, c'est la 3.6. Donc, on a les mêmes principes. Au lieu d'avoir la barre sur le côté, on la verra. Et je vais vous demander maintenant, d'après vous, quelle version de Firefox est disponible avec la Ubuntu 12.04. Entièrement à jour. Jouer 5 secondes, autant que ça charge. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, déjà, on peut se dire que c'est une version 28 ou supérieure par rapport à la présence d'Australis. Ou 24, pardon, ou supérieure sur Australis. C'est une version 52. C'est-à-dire, quand même, Kubuntu 12.04, il y a supporté 5 ans. Donc, jusqu'en 2017. Donc, bien sûr, là, on a le tout classique. Les Nébrofils, on est temps de l'époque. Voilà. Ça, c'était il y a 6 ans. L'un des tout premiers Nébrofils. Donc, vous avez vu, ça a été quand même assez castré. En 2012-2013, ils arrêtent le projet. Et il y a une suite qui est développée. Le temps qu'il s'éteigne. Bon. Comme je disais, une suite a été développée sous le nom de Friends. Mais elle n'a pas eu beaucoup de succès. Parce que si on regarde Friends App, apparemment, elle n'a été proposée en version 0.92 que pour la Ubuntu Trusty TAR. Point final. Rien de plus. Et si on regarde le code source, elle n'a pas bougé depuis... On va dire, le dernier en date, Last Change. On va dire mars-avril 2013. Donc, on t'en dit que c'est un projet qui est mort. Donc, vous voyez quand même, la mort de Corburd, ça va me faire appeler de Guibert, qui est une horreur à compiler, qui était franchement dépendant de Ubuntu, et qui finalement est parti en conouille. Voilà. Donc, je voulais vous montrer cet outil, quand même, qui avait été très intéressant à l'époque, qui a fait partie des nombreux clients pour Twitter et la parenté du monde du livre. Il y avait aussi eu Autoth, il y avait eu Pine à l'époque, ou Pinot, je ne sais plus, non, Pinot. Bref, ça n'a jamais été un grand de joie. Voilà. Cette courte vidéo est terminée. C'est vrai que replonger une petite huitaine d'années en arrière sans rajeunir personne. D'ailleurs, j'ai un peu mal à la nuque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao !